Salut, je suis Lydie Vachon, coach de vie par la médecine chinoise, puis j'aimerais juste expliquer c'est quoi, selon moi, le neigong. Donc, d'abord, la définition. C'est un mot chinois qui veut dire travail intérieur. Donc, le mot neig veut dire intérieur ou interne, et gong veut dire travail ou maîtrise, maîtrise d'une faculté ou d'une capacité. Donc, c'est vraiment comme l'art de la maîtrise, comme le kung fu, l'art de la maîtrise de l'intérieur. Donc, c'est vraiment pour ça que j'appelle ça, en fait, quand j'essaie de nommer ça dans un langage courant, j'appelle souvent ça la conscience corporelle, parce qu'en fait, c'est beaucoup ça. Donc, concrètement, j'aimerais ça expliquer. D'abord, le neigong que je pratique, c'est beaucoup un travail de conscience corporelle. Donc, on veut vraiment activer puis développer la conscience corporelle de partout. Fait que c'est vraiment comme un travail de raffinement. Par exemple, si je te demande maintenant d'être conscient de ton quatrième orteil, ça se peut que ça soit une zone un petit peu floue. Il y a peut-être d'autres régions de ton corps, comme par exemple, si tu es quelqu'un avec un petit peu de surplus de poids. Si je te demande d'être consciente du ventre, de tes cuisses, ça se peut que ça soit une zone un petit peu plus floue que la sensation de tes mains, par exemple. Donc, ça, ça représente d'abord l'inervation, mais aussi pour les Chinois, ça représente en fait la quantité de chi ou d'énergie qui se rend dans la zone. Donc, le chi, c'est quoi? C'est l'influx nerveux, c'est la substance qui voyage à travers le nerf dans l'influx nerveux. Fait que c'est vraiment pas si ésotérique que ça. C'est juste un langage chinois pour dire cette chose-là. Donc, plus il y a d'influx nerveux dans une région de mon corps, puis plus les influx nerveux se rendent, donc il y a vraiment une bonne circulation des influx nerveux, plus je peux profiter de ces fonctions-là corporelles. Donc, mon quatrième orteil, peut-être que j'ai l'impression qu'il ne me sert à rien, mais si j'avais plus de conscience corporelle de mon quatrième orteil, je pourrais voir qu'il y a peut-être des fonctions. Selon les Chinois, il est associé à un méridien, donc il peut aider ce méridien-là à travailler, faire circuler. Le bout de l'orteil, souvent, ça représente la capacité de connecter avec le monde extérieur, l'aspect plus terrestre, évidemment, vu que c'est les pieds. Fait que c'est quelque chose qui peut être expérimenté plus j'ai cette sensation-là, plus je peux le connecter avec ça, puis plus je peux activer sa fonction. C'est un petit peu bizarre, le bout des orteils. Fait que souvent, je travaille avec la... où je donne comme exemple les pieds, la conscience des pieds, juste le pied, la plante des pieds. Parce que souvent, on habite... c'est comme si les mouvements énergétiques ou les influx nerveux étaient tout en haut de notre corps. Donc, on habite vraiment à la tête. On est tout le temps en train de penser, d'interagir, de gérer des choses avec notre cerveau. Puis, on est moins en train d'habiter notre corps. Donc, d'envoyer des influx nerveux dans notre corps. Fait que ça, ça fait qu'on est juste plus développé du cerveau, puis on est moins développé ou un petit peu atrophié du reste du corps. C'est comme si les fonctions physiques sont moins... sont au ralenti. Fait que ça fait que souvent, il y a trop d'énergie, trop de mouvements dans le haut du corps, dans la tête, ou ça peut être dans les épaules, dans les tensions, dans le cœur, parce qu'on est très sensible pour certaines personnes. Puis, pas assez de mouvements dans le bas du corps. Donc, ce que ça fait, c'est que quand il manque cet influx-là dans le bas du corps, je suis déconnectée. Les fonctions du bas du corps qui servent à me «grounder », qui servent à me connecter à l'aspect plus matériel, plus réel, un petit peu plus matériel, solide de la réalité, bien ça me... ça me... je suis pas connectée à ça. Donc, ça fait qu'en haut, ça s'enflamme, puis en bas, ça vient pas enraciner l'énergie qui est comme en train de s'enflammer. Fait qu'un petit outil simple que j'utilise dans mes pratiques, dans mes consultations en e-gong, c'est de travailler sur la conscience du bas du corps, conscience des pieds, pour activer leur fonction d'enracinement, puis pour aider à décharger la pression du trop-plein, pardon, d'énergie qu'il y a en haut, dans la tête, dans le cœur, dans les épaules, tout ça, dans le haut du corps. Fait que c'est vraiment un exemple de conscience corporelle appliquée. C'est sûr qu'il y a des gens pour qui la sensation des pieds, elle est floue. Puis ça, c'est très normal, plus j'habite... moins j'habite mes pieds, plus j'habite ailleurs, bien plus ça va être... les influx nerveux vont être moins... les terminaisons nerveuses, tout ça va être moins bien développé, puis va être plus au ralenti. Fait que c'est juste une question d'entraînement. Entraîner notre corps, puis trouver un sens d'entraîner mon corps à réactiver des fonctions corporelles qui sont un petit peu au ralenti. Ou pas nécessairement, tu sais, il peut y avoir des fonctions corporelles qui sont juste... que je veux activer dans le moment, pour un moment précis. Par exemple, je vais attraper la grippe, bien je vais activer des parties de mon corps qui vont travailler sur mon système immunitaire, comme des points d'acupuncture ou des fonctions, des zones du corps qui servent à ça. Fait que là aussi, c'est tout un autre chapitre, mais c'est vraiment une question de connecter avec ça, puis d'activer mon corps de la façon que j'en ai besoin. Quelque chose qui se fait très inconsciemment, normalement, mais qui peut se faire plus consciemment. Parce que si mon corps, inconsciemment, il a d'autres priorités, par exemple, si je suis super stressée, je suis tout le temps en mode survie, bien mon corps, il est tout le temps en mode, OK, j'ai genre à gérer ce stress-là, fait que s'il y a en plus une grippe qui s'en vient, ça se peut que mon corps, il se dise, bien, je vais quand même essayer de survivre d'abord à cet examen-là, puis je vais mettre de côté le stress, la grippe qui s'en vient, puis on va espérer que ça passe, tu sais. Ou je vais faire juste un petit peu parce que je peux pas faire plus. Mais si moi, je suis consciente que mon corps est en train de réagir comme ça, bien, je peux calmer mon stress pour aider mon corps à faire ça. Je peux même, en plus de ça, aider mon corps à réactiver les fonctions immunitaires, comme par exemple la capacité respiratoire, la capacité vitale, donc, oui, il y a les réserves vitales associées au fait d'avoir bien dormi, qui vont aider mon stress immunitaire, mais il y a aussi la connexion avec le bas du corps qui est associé à ça. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire en lien avec ça. Fait que c'est vraiment comme activer les points d'acupuncture, les zones du corps, en fonction de qu'est-ce que je veux faire avec ma physiologie. Fait que ça, c'est un autre élément. Puis la deuxième chose, c'est d'être capable de percevoir ma physiologie, comprendre ma physiologie en temps réel. Donc, plus je travaille sur ma conscience corporelle, plus en temps réel, je vois que dans cette zone-là de mon corps, en ce moment, c'est comme au ralenti. Dans cette zone-là de mon corps, en ce moment, c'est comme hyperactif. Il y a full de circulation dans un endroit, puis il n'y en a pas dans un autre endroit. Donc, je peux me dire, oh boy, là, en ce moment, par exemple, ça bouge trop dans mon cerveau, ça ne bouge pas dans le bas de mon corps, donc je vais rectifier ce mouvement-là. Ça bouge trop dans la surface de mon corps, c'est comme si j'habite juste la partie extérieure qui répond aux stimuli de la vie, puis je n'habite pas la profondeur de mon être, la profondeur de mon corps, puis je ne le ressens pas, je ne connais pas avec ça. Donc, c'est vraiment, ah, est-ce que je peux rectifier ces couches-là énergétiques pour répondre plus à ce que j'ai besoin? Donc, c'est vraiment plus que je travaille sur ce lien-là de conscience corporelle, plus je peux comprendre ce qui se passe en temps réel dans mon corps, dans ma physiologie, puis rectifier ma physiologie en fonction de mes besoins réels. Donc, ce n'est plus mon subconscient qui contrôle tout, mais je peux travailler main dans la main avec les besoins de mon subconscient. Donc, ce n'est vraiment pas travailler contre mon subconscient, mais pas non plus travailler sans voir mon subconscient. Donc, c'est vraiment, on essaie de se comprendre, puis de travailler ensemble, les deux facettes de soi. J'aime aussi dire que le Naigong, c'est aussi une façon de travailler avec les différentes fonctions de soi. Donc, il y a les fonctions corporelles, mais les fonctions de soi qui sont plus au niveau des trois dents de tiens. Donc, nourrir la présence, en fait, qui va être la présence plus la conscience de. Donc, c'est quelque chose de plus, qui appartient plus au dansen supérieur de présence, qui est comme un petit peu mental ou intellectuel, mais c'est aussi la capacité de travailler avec le mental pour qu'il puisse percevoir et non pas être embourbé d'informations qui sont pas bien classées, pas bien comprises. Puis, il y a aussi, ça fait que ça, ça rentre un petit peu, ça fait le pont avec ce que les Chinois appellent le Shen Gong. Donc, le Shen Gong, c'est le travail du Shen, c'est-à-dire de l'esprit. Puis, la deuxième fonction, c'est nourrir le cœur. Donc, nourrir les fonctions du cœur, l'intelligence du cœur par le Naigong. Donc, être capable de connecter avec cette partie-là en soi, physiquement, mais aussi émotionnellement, puis de même de la faire circuler dans notre corps, de l'utiliser pour, par exemple, activer un point d'acupuncture ou une région de mon corps dans un moment pour aller amplifier le mouvement énergétique dans cette région-là. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, mais c'est vraiment de pouvoir utiliser cette énergie-là ou cette fonction-là pour me permettre soit de percevoir ou d'activer des choses dans mon corps. Puis, la troisième chose, c'est le corps, l'aspect plus inférieur, d'antenne inférieure, donc plus le bas, l'aspect matériel de mon corps. Donc, encore une fois, c'est d'activer cette conscience-là corporelle, puis d'être capable de l'utiliser pour faire un petit peu tout ce que je veux. Ça rejoint un petit peu la conscience corporelle que je parlais au point, au début, quand j'expliquais c'est quoi le neigong. Ça fait que c'est ça que je fais avec mes séances. Puis, dans le neigong, on travaille aussi sur le mental, plus le mental en lui-même qui est associé aussi aux trois centres. Donc, il y a le mental qui correspond plus aux d'antenne supérieure, mais il y a aussi l'aspect mouvement, comme toutes les choses que je n'ai pas fini de digérer, qui sont des sensations physiques que j'ai reçues de mes cinq sens, ou qui peuvent être des sensations plus émotionnelles, des émotions que je n'ai pas fini de digérer, ou des pensées que je n'ai pas fini de digérer. Puis, ces choses-là, ils continuent de faire partie de mon mental des trois centres, les trois d'antenne, puis de venir m'embourber ma perception de la réalité. Donc, c'est d'apprendre à pouvoir faire de l'espace dans le mental pour pouvoir percevoir la réalité, puis me percevoir moi-même, ma réalité moi-même, donc ma conscience corporelle, ma conscience émotionnelle, ma conscience intellectuelle, la conscience de mes pensées, de façon plus juste, puis plus complète. Donc, c'est ça que j'enseigne quand je parle du neigong. Fait que j'espère que ça répond à tes questions, puis si tu en as d'autres, n'hésite pas. Puis, c'est sûr que ça englobe d'autres choses, fait que peut-être que je ferai d'autres vidéos éventuellement pour aborder d'autres aspects, d'autres sujets, mais c'est vraiment ça la base. Donc, voilà.